Bonjour à tous, nous allons faire un tuto très rapide, je vais vous montrer comment résoudre le problème lorsque vous retirez ou que vous coupiez votre contact auto, voiture donc, et que votre autoradio reste allumée. La solution au départ me paraissait compliquée car ayant eu le problème moi-même, je l'ai résolu et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo c'est que j'ai pas mal cherché d'aide sur pas mal de vidéos YouTube. Il fallait en visionner pas mal, beaucoup de personnes sur YouTube indiquaient en fait qu'il fallait tirer un câble derrière le tableau de bord, qu'il fallait retirer les caches et aller jusqu'à la boîte infusible et prendre un testeur 6-12 volts, ce qu'on appelle un testeur de batterie auto et son raccordateur infusible. Cette solution n'ayant pas de notion technique sur le plan je devrais dire électronique ou mécanique me paraissait compliqué donc j'ai trouvé une solution plus simple que je vais partager ici avec vous. Alors pour cela d'abord je vais vous expliquer quelques notions de base que vous devez comprendre qui sont très très simples. Ensuite on ira voir physiquement dans ma voiture comment j'ai fait ça et vous allez voir que c'est à la portée de tout le monde. Donc ici, alors je vais prendre ce feutre là, ce que je vous ai schématisé ici, ça c'est ce qu'on appelle la fiche ISO, autrement dit la fiche de connectique. C'est là où votre autoradio va venir en fait se connecter. Donc cette fiche là, c'est celle qui est dans votre véhicule parce que le problème il vient d'abord de là. Donc la partie que vous voyez ici, je vais essayer de couper en deux, comme ça vous allez avoir une idée. Voilà donc là je vais couper ma fiche en deux. Voilà donc cette partie là, toute la partie que vous voyez ici, donc les huit cases ou casiers qui sont ici, on ne va pas les évoquer. Car ce sont les connectiques des haut-parleurs et en l'occurrence les haut-parleurs, ce n'est pas ce qui pose le problème lorsque vous avez votre autoradio qui reste allumé une fois contact coupé. Donc on ne va pas les évoquer. Ceci dit, je vais vous expliquer en fait les trois fils électriques qu'il faut pour que votre autoradio soit fonctionnel et pour qu'il puisse naturellement se couper une fois contact. Donc les trois connectiques, les trois connectiques qu'il faut pour qu'un autoradio fonctionne et qu'il se coupe. Donc vous avez ici le rouge que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le plus après contact, je vais rentrer dans les détails après. Ici vous avez le moins et là il manque un troisième fil et le troisième fil on va colorer cette case là. Je rappelle que toute la partie gauche, les huit cases de gauche, on ne va pas les évoquer, ce sont les haut-parleurs. Ce n'est pas ce qui pose problème dans le fait que votre autoradio reste allumé. Donc je disais, on va colorer celle-ci et ici on va faire un troisième fil. Et celui-ci c'est ce qu'on appelle le plus permanent. Alors, donc c'est bien beau de vous faire ce schéma là, mais si vous ne comprenez pas surtout la signification après contact permanent, vous allez toujours être au temps perdu. Donc on va rentrer dans ces deux détails là. Donc le plus rouge a pris contact, pourquoi on l'appelle ainsi, vous allez voir que c'est très simple. Je vais vous schématiser la clé de contact, autrement dit le barillet de contact, ça c'est la clé de contact. Et je vais en faire deux, une deuxième ici, donc la clé de contact. Donc, lorsque ici on met le contact, donc on va mettre ON, ça envoie, ça libère, ça envoie ou ça libère l'électricité, donc du 12 volts. Il faut savoir que l'électricité d'une voiture c'est du 12 volts, donc pour arriver ici, donc on met le contact, ça libère de l'électricité, ça l'envoie dans le plus après contact, votre auto-radio s'allume. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le plus après contact. Lorsqu'on coupe le contact, donc on va barrer celui-ci, et ici on va schématiser avec un OFF. Donc lorsqu'on coupe le contact, donc ici, ça vient naturellement couper, donc l'électricité n'arrive plus, donc votre auto-radio, il s'éteint. C'est pour ça que cette connectique-là, on l'appelle plus après contact. En gros, l'électricité arrive après qu'on ait mis le contact. Donc voilà le nom qui peut vous paraître compliqué, que j'espère maintenant que vous comprenez un petit peu mieux. Alors, le plus permanent, ici, le moins, on ne va pas l'évoquer, c'est le moins. Le plus permanent qui est ici, comme son nom l'indique, donc c'est un plus permanent. Ça veut dire qu'il est relié directement à votre batterie, et que c'est un plus permanent. L'électricité arrive de manière constante. Ceci dit, maintenant, pour qu'un auto-radio soit fonctionnel, il vous faut ces trois fils électriques. Le plus après contact, le moins, et le plus permanent. Mon souci à moi, donc, c'est que j'avais le plus après contact qui était totalement absent dans mon véhicule. Donc ici, on va le barrer. Donc là, je suis en train de vous schématiser le problème que j'avais. Comme ça, si vous l'avez, vous allez pouvoir appliquer la même solution. Et donc, j'ai l'ancien... Donc, je vais prendre un autre feutre, une autre couleur. Et donc, j'ai l'ancien propriétaire de mon véhicule. Donc, en fait, qui avait trouvé une solution qui faisait fonctionner l'auto-radio, mais qui ne permettait pas que l'auto-radio s'éteint lorsque je coupais le contact. C'est qu'il était venu ici, il a raccordé un fil à cet endroit-là. Donc, naturellement, il a dénudé, il a mis le contact ici. Et il l'a fait venir, il l'a fait venir exactement ici, où est le plus après contact. Donc, encore une fois, je vous fais un petit récap. N'ayant pas celui-ci, qui était absent de mon véhicule. Donc, l'ancien propriétaire de mon véhicule s'est piqué sur le plus permanent, ici. Et il a créé une nouvelle ligne et qu'il a raccordé là. Donc, je pense que lui, il devait avoir l'auto-radio qui ne s'allume pas. Donc, effectivement, cette solution-là va vous faire allumer votre auto-radio. Mes problèmes. Lorsque vous allez couper le contact, il va rester allumé. Il faudra penser à appuyer sur OFF pour l'éteindre. Mais bon, les autoradios Android continuent quand même à consommer de la batterie. Donc, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise au bout de quelques jours, voire quelques semaines. Batterie déchargée à plat. Donc, moi, pour résoudre ceci. Alors, pour résoudre cela. Donc, il a fallu créer cette ligne-là. Celle-ci. Que je n'avais pas. Donc, pour commencer, j'ai déjà éliminé. Donc, ici, la liaison que l'ancien propriétaire de mon véhicule avait fait installer. Et il a fallu créer cette ligne-là. Donc, il a fallu trouver un plus à prix contact dans mon véhicule. Et le ramener jusqu'à cet endroit-là. Pour que, lorsque je coupe mon contact, mon auto-radio s'éteint. Donc, au départ, ça me paraissait compliqué comme solution. J'ai consulté pas mal de vidéos YouTube. Et généralement, beaucoup évoquent le fait qu'il faut tirer un câble. Et qu'il faut en venir jusqu'à la boîte à fusibles. Ce qui me paraissait quand même assez compliqué. Tirer un câble derrière les caches. Démonter le tableau de bord. Et ça me paraissait un petit peu compliqué. Donc, du coup, j'ai trouvé une autre solution que vous allez voir qui est beaucoup plus simple. Donc, je vais vous schématiser ici. Donc, on va dire un tableau de bord. Donc, vous avez le volant qui est à cet endroit-là. Vous avez donc votre tableau de bord qui passe derrière. Généralement, votre radio, vous l'avez ici ou vous l'avez un peu plus bas. Bon, on va dire qu'il est ici. Le mi-en-l'occurrence, moi, il est là, à cet endroit-là. Et donc, j'ai un allume cigare. Qui est ici tout près. Qui n'est même pas à 10 cm. Donc, vous, vous pouvez très bien avoir votre auto-radio plus bas. Et l'allume cigare, généralement, il se trouve également, on va dire, à cet endroit-là de votre véhicule. Donc, moi, je me suis piqué un allume cigare. Pourquoi ? Pour le raisonnement suivant, il faut savoir que tous les fabriquons, pratiquement tous, fabriquons automobiles. Par question d'ordre de sécurité, votre allume cigare, il ne reste pas fonctionnel une fois le contact coupé. Pour la raison suivante, c'est pour éviter les risques d'incendie. Donc, ce qui veut dire, naturellement, donc, si votre allume cigare, ici, il se coupe, lorsqu'on coupe le contact, donc, naturellement, il est alimenté par ceci. Par ce qu'on appelle un plus après contact. Donc, rappelez-vous, je vous avais expliqué, quand on met le contact, ça envoie l'électricité. Quand on coupe le contact, ça coupe l'alimentation. Donc, l'électricité n'arrive plus. Donc, le principe pour l'allume cigare, c'est le même. Quand on met le contact, l'allume cigare est fonctionnel. Quand on coupe le contact, l'allume cigare n'est plus fonctionnel. Donc, ce qui veut dire que, ici, dans mon allume cigare, j'ai un plus après contact. Donc, il faut simplement se raccorder dessus. Donc, pour cela, il faut créer ce câble-là, cette lille-là, et il faut, on va dire, le tirer jusqu'ici. Donc, jusqu'à mon allume cigare. Alors, l'allume cigare, il se présente comment ? Tout ça, on va le voir en image. On va descendre ensemble dans mon véhicule, et je vais vous montrer ça. Alors, l'allume cigare, on va dire qu'il se présente comme ça. Donc, ça, c'est votre allume cigare. Donc, ici, c'est l'entrée de votre allume cigare. Et là, c'est la sortie arrière de votre allume cigare. Donc, vous avez trois fils. Bon, vous pouvez avoir des voitures où l'allume cigare, il va avoir deux fils. Donc, en l'occurrence, vous en avez trois. Dans les trois que vous avez ici, il y en a un. Enfin, c'est le plus après contact. Donc, il faut le trouver. Moi, ce que j'ai fait, en l'occurrence, c'est que j'ai trouvé, on va le schématiser. Donc, en rouge, on va dire que c'est celui-ci. Et je suis venu ici. En fait, je me suis connecté là. Donc, naturellement, j'ai dénudé une partie du fil. Je me suis connecté. Et j'ai ramené ce fil-là, donc, jusqu'ici, où est schématisé mon autoradio. Donc, en gros, je l'ai ramené, on va dire, jusqu'ici. Donc, il repart jusqu'à mon autoradio. Donc, vous allez voir, c'est une opération très simple, qui n'est pas compliquée à appliquer. Et j'ai fait celle-ci. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, j'ai regardé pas mal de tutos et de vidéos sur YouTube. Et qui, eux, en fait, ils proposaient la solution suivante. C'est qu'il fallait, en fait, aller de votre autoradio là, tirer un câble. Naturellement, retirer la garniture, retirer les caches de votre tableau de bord. Parce qu'il n'est pas, déjà, une mince affaire. Mais, on l'admettait en coup, faites ça. Il fallait tirer le câble ici. Il fallait descendre. Ici, vous avez les garnitures des portes. Donc, ce qu'on appelle les caches plastiques des portes. Donc, il fallait descendre par là. Et venir jusqu'ici. Pour trouver la boîte à fusibles. Donc, on va dire quoi ça, c'est les fusibles. Voilà. Et encore ici, arriver à la boîte à fusibles. Je ne savais pas sur quel fusible m'ont raccordé. Je pense qu'on a tous le même souci. C'est bien de passer un fil et d'arriver là. Mais ici, j'avais le problème. C'est que j'étais un peu perdu. Je ne savais pas sur quel fusible m'ont raccordé. Quoique, si j'aurais un peu raisonné, je me serais dit sur celui d'allume-cigare. Et je me serais raccordé sur celui d'allume-cigare. Mais pourquoi tirer autant de câbles et aller jusqu'à là ? Alors qu'on peut faire plus simple sur 10 cm. Ici. Donc, pour ça, vous avez besoin d'un testeur qu'on appelle testeur batterie auto. Ça coûte 13, 14 euros. Le mien, j'ai payé 13,90 euros. Et pourquoi on a besoin d'un testeur ? C'est parce que, comme ici, je vous ai expliqué, on revient à l'allume-cigare qui a trois fils. Il faudrait savoir c'est lequel le plus a pris contact. Donc, pour le savoir, il faut mettre le tournevis ici testé et votre tournevis devrait s'allumer. S'il ne s'allume pas, il faut tester le deuxième et voir si votre tournevis s'allume. Quand je dis tournevis, naturellement, c'est tournevis 6, 12 volts spécial test batterie auto. On va le voir ensemble. Et enfin, une fois qu'on a essayé les deux, si votre tournevis test batterie ne s'allume toujours pas, il faut essayer le troisième. Forcément, forcément, il y en a un où votre tournevis va répondre, où il va s'allumer. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est celui-ci. Donc, j'ai trouvé mon plus après contact et donc, j'ai créé ma ligne plus après contact. Et je vais vous montrer le résultat de mon autoradio qui, maintenant, s'éteint lorsque je coupe le contact. À présent, dans mon véhicule, après la théorie, passons à la pratique. Donc, là, je zoome sur mon contact et sur mon autoradio. Je vais mettre le contact. Et vous allez voir que mon autoradio va s'allumer. Voilà, comme vous pouvez le voir. Quand je mets le contact, mon autoradio s'allume. Donc, là, je vais couper. Mon autoradio se coupe. Et donc, là, plus de risque de trouver sa batterie déchargée un matin quand il faut partir au boulot ou autre. Ce que je vais faire de suite, c'est que je vais démonter le tout et je vous montrerai les fils, comment ils sont connectés par rapport au dessin que je vous ai fait au début de cette vidéo. À tout de suite. Alors, mon autoradio étant à présent démonté, donc, voici ma fiche connectique ISO. Donc, comme dit sur mon dessin au début de la vidéo, ces fils-là, on ne va pas en tenir compte. Ce sont les fils des haut-parleurs. Donc, ici, vous avez le moins. À côté, celui que vous voyez en rouge, celui-ci, plastifié. C'est le plus après contact qu'il a fallu que je tire de mon allume cigare. Et ici, celui-ci, là, celui-là, c'est ce qu'on appelle le plus permanent. naturellement, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que là, vous avez les fils qui repartent sur votre autoradio. Donc, qui est là. C'est que les mêmes couleurs devaient être en face. Donc, si je fais ça, vous allez voir que le noir, ici, donc, qui part en mon autoradio, sur la connectique, en face, il a le moins. Donc, à côté, il y a le rouge. Donc, si je vous retourne la fiche, donc, ici, à côté du noir, vous avez le rouge. Donc, c'est le rouge, ce qu'on appelle le plus après contact. Donc, si je vous fais ça, vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Vous voyez, naturellement, les fils qui sortent de votre véhicule, les codes couleurs, doivent correspondre aux codes couleurs qui sortent de votre autoradio. Et enfin, celui-ci, donc, le plus permanent que vous voyez là, je pense que le code couleur, pardon, initial, il devrait être jaune. Donc, il se retrouve ici, face à un jaune. Donc, qui est certainement, sur l'autoradio, donc, le plus permanent. Donc, vous avez besoin, je vais vous faire un petit récap rapide, vous avez besoin de trois fils pour que votre autoradio soit fonctionnel, et sur ces trois fils, vous devez avoir le plus après contact qui doit être coupé au moment où vous coupez le contact. Sinon, votre autoradio, pardon, sinon, votre autoradio va vous décharger la batterie. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper, je démonte l'allume cigare et je vous reprends dans quelques instants. à tout de suite. Allume cigare démonté, je vous reprends. Donc, voici comment je fais mon connectique. Alors, pour avoir un ordre d'idée, mon allume cigare, il se trouve à cet endroit et l'autoradio qu'on vous voyez, il est tout près. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le câble que je vais vous montrer, le rouge, le plus a pris contact. Donc, en fait, j'ai tiré, je l'ai passé par ici, derrière la ventilation, j'ai démonté mes caches ici et j'ai fait venir ici l'allume cigare. Donc, vous voyez, la distance est plus simple pour faire ça de manière esthétique que de devoir tirer un câble jusqu'à la boîte à fusibles. Donc, je reviens ici. Donc, sur mon allume cigare et donc, comme vous le voyez, mon allume cigare, il a trois fils. Donc, il a le noir, le jaune et là, je vais essayer de zoomer, il a celui-ci, là, qu'on voit là qu'on appelle le plus a pris contact. Donc, c'est celui qui est voilà, celui qui est jaune et rouge. Là, vous le voyez là. Donc, comment j'ai fait pour savoir que c'était bien le plus a pris contact de mon allume cigare parce que forcément, vous avez eu trois fils. Donc, comme je vous l'ai expliqué sur le dessin, il a fallu que je testais trois. Et pour vous montrer, j'ai testé avec ceci. Alors, j'ai testé, avec ceci. C'est ce qu'on appelle un tournevis testeur de batterie. Donc, c'est un tournevis avec une opoule au milieu. Ici, vous avez la partie masse. Donc, ça, il faut le brancher. En fait, il faut la pince, il faut la gripper et une partie métallique de votre véhicule. Et donc, avec ça, je vais essayer de zoomer de plus près sans que ça floute. Avec ça, j'ai testé mes trois fils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tester en direct et je vous reprends. À de suite. Alors, je vous reprends. Donc, pour savoir quel est le plus à prix contact qui sort de mon AMC GAR. Donc, je rappelle qu'il y a trois fils dans mon AMC GAR. Toujours utile, il faut trouver le plus à prix contact. Donc, c'est très simple. J'ai branché mon tournevis testeur de batterie que vous voyez là. Et donc, en fait, la petite pince, pour que vous compreniez mieux, il faut la brancher à une masse. Autrement dit, à votre carrosserie, donc moi, j'ai branché au plus près la petite pince. J'ai branché à ma portière, donc sur la partie métallique. Et là, maintenant, je vais mettre le contact et vous allez voir que mon tournevis va s'allumer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué du tout. Donc là, mon tournevis m'indique que c'est ce fil-là, celui où je me suis raccordé, qui est le plus à prix contact. Donc, il ne reste plus qu'à me raccorder là-dessus et à le ramener à mon interradio. Chose que j'ai faite. Donc, comme vous voyez ici, je vais enlever mon tournevis maintenant que je vous ai montré le test et je vous reprends. Voilà, donc mon tournevis enlevé. Donc, je vais vous reprendre et là, du coup, je vous explique. Donc, vous voyez, sur ce fil-là, le plus à prix contact. Naturellement, j'ai testé les deux autres. Parce que certains qui vont penser, oui, mais comment savoir lequel ? Vous allez en tester un, votre tournevis ne va pas répondre. Vous allez tester le deuxième, votre tournevis ne va pas répondre. Et le troisième va pas répondre. Forcément, un des trois et le plus à prix contact. Donc, forcément, un des trois, votre tournevis va s'allumer sur un seul des trois ou un seul des deux. parce que vous pouvez avoir parce que vous pouvez avoir uniquement deux fils sur votre allume-cigare. Donc, du coup, moi, une fois que j'ai trouvé mon plus à prix contact ici, vous voyez, ça, c'est mon câblage. Donc, c'est mon raccord. Donc, j'ai tiré un câble depuis l'arrière de mon tour radio qui est là. C'est celui-ci. Et en fait, j'ai dénudé la partie du fil du plus à prix contact de l'allume-cigare. Vous ne la voyez pas parce qu'elle est masquée. Et donc, j'ai raccordé les deux. Donc, de cette manière-là, j'ai obtenu comment ton radio s'éteint lorsque je coupe le contact. Cette vidéo est en reprise terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que vous aurez aidé si vous rencontrez le même souci dans votre véhicule. Pour ma part, j'avais regardé pas mal de vidéos YouTube et on va dire qu'en lisant les commentaires de pas mal de vidéos, je m'étais rendu compte qu'on était nombreux à avoir ce problème-là. Donc, j'espère que ce tuto vous aura pas mal aidé. Dans les prochains jours, je vais poster des vidéos, nombreuses vidéos, je devrais dire, sur l'e-commerce qui est mon métier de base. Je suis gérant d'entreprise. Donc, on parlera de l'e-commerce et vous verrez que créer son entreprise n'est pas si difficile que ça. je vous montrerai un petit peu la politique de base pour créer son entreprise et pour développer son e-commerce et faire un chiffre d'affaires jusqu'à 20 000, 30 000 euros. Mais ça, on en parlera dans des prochaines vidéos. Pour ça, je vous invite à liker cette vidéo car elle pourrait aider aussi d'autres personnes. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être alerté sur mes prochains postes. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !